hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette vidéo pour vous donner mon ressenti mon retour sur ces deux machines et aussi quelques petits conseils pour les améliorations vous allez voir à pour vraiment pas cher fiabiliser ces machines parce qu'il y a quelques trucs qu'il faut absolument penser à faire donc on a le max lache qui est ici et la traxas rallye ford qui est là franchement ces deux machines que j'ai acheté cette année et je me suis régalé avec j'ai vraiment content d'avoir fait l'acquisition de ces machines donc le max lache vous avez vu dernièrement sur mes vidéos c'est une machine d'une solidité vraiment incroyable donc avec toutes les cabrioles où vous pouvez les voir les vidéos précédentes je l'ai envoyé à plus de 20 mètres en l'air et c'est retombé sur la face avant sur le côté sur l'arrière des backflips enfin des trucs complètement dingue qui n'est absolument pas prévu à la base pour ce genre de machine mais elle a tout encaissé le seul truc que j'ai cassé c'est un petit peu le pare-chocs avant donc j'ai mis un rizan en attendant on va commander un autre et j'ai aussi cassé le pare-chocs arrière qui tient toujours sauf que voilà il ya quelques plastiques qui ont pété mais c'est vraiment peu cher à payer pour tout ce qu'il a encaissé et les sauts complètement débiles que j'ai fait avec et les chutes qu'il a pris au niveau de la mécanique rien à dire tout tient très bien là juste un petit souci dessus c'est que le moteur vu que c'est une machine qui est quand même très puissante et sur les surfaces glissantes elle va pas mal patiner surtout sur les feuilles mouillées ou sur du sable et le moteur a tendance à monter très vite en température vous inquiétez pas l'électronique est bien sûr protégé par traxas mais franchement pour augmenter la durée de vie de ce combo c'est le moteur du sledge en 6s qui est dedans je vous conseille vivement de mettre un ventilateur sur le moteur vous allez voir je vous ai trouvé sur aliexpress un petit modèle qui va juste parfaitement dessus avec un super design et et puis voilà donc ça ce sera pour cette machine et pour la traxas rallye donc j'en ai acheté deux la deuxième qui est là donc une pour moi une pour ma femme et franchement je pense que quand on fait des courses à deux c'est vraiment la machine on s'éclate le plus ça permet déjà d'aller sur des terrains relativement sur multiples terrains j'ai envie de dire plutôt sur de l'herbe sur du sable de la terre du goudron elle est vraiment très stable sur tous les terrasses c'est ça qui est hallucinant les pneus qui sont dessus ne sucent pas sont vraiment très bon oui c'est l'espèce de pneus avec ses petits crampons là qui sont très efficaces sur toutes les surfaces au niveau de l'endurance franchement moi j'aime bien la faire partir en glisse et tout ça et les pneus ont l'air vraiment de tenir super bon je vois pas du tout de traces d'usure dessus franchement pour ça chapeau traxas bon elle est un peu crâne voilà parce que j'ai roulé il n'y a pas longtemps avec j'ai pas encore eu temps de la nettoyer à fond c'est pas bien grave c'est que de la poussière ça va rien lui faire il vaut mieux des fois laisser un petit peu de poussière que de toujours laver à l'eau surtout pour les pièces mécaniques les roulements tout ça ou alors il faut bien chaque fois de sécher et huiler donc voilà pour cette super machine franchement si vous êtes en famille ou avec des amis vous voulez vous éclater sur des terrains vous avez des grandes places à disposition ce genre de choses n'hésitez pas à prendre cette machine elle est incroyable donc là on en version 3s elle existe aussi en version 2s un peu moins puissante pour les débutants mais franchement je conseille vivement de prendre tout de suite la version 3s parce que déjà elle a une patate d'enfer avec ce petit combo 36 50 3s de chez traxas qu'on connaît maintenant sur tellement de machines différentes mais franchement ça lui va super bien sur cette machine et en même temps bien sûr on pourrait avoir une ébauche de puissance pourrait changer tout ça mais je trouve que c'est très équilibré par rapport au comportement de la machine ça lui va très bien je pense il augmente rappel la puissance on va plus pouvoir la contrôler aussi bien que là là ça vous permet franchement de prendre des virages en glisse des obstacles c'est super vif c'est juste un régal et ce véhicule c'est pareil sur tous les combos 3s sur le 3650 3s le souci comment je trouve et qui est dommage qu'ils ne le font pas tout de suite par rapport au prix des machines bon après vous allez voir je vous ai trouvé des solutions pas cher aussi pour le faire c'est de mettre déjà un ventilateur sur le variateur ça pour moi c'est indispensable pour augmenter la vie de l'électronique parce que par d'origine il n'y en a pas malgré que c'est quand même relativement bien refroidi et également un petit ventilateur pour le moteur 3650 ça lui fera vraiment pas de mal parce que c'est vrai que c'est une électronique qui tourne vite dans les tours donc il chauffe quand même pas mal donc je vous montrer ça tout de suite alors juste pour vous donner un petit truc vous avez vu sur ma vidéo je voulais montrer ça en bon plan donc c'est des vrais ventilateurs de variateurs traxas qui en france je crois qu'on n'est pas loin des 30 euros l'unité ou les deux là vous pouvez les trouver par par deux ou par trois pour qu'entre 7 et 10 euros sur aliexpress si jamais je vous remettrai encore une fois le lien là franchement c'est une super affaire ce que deux comme ça pour 7 euros on a encore loin des 1 pour 30 euros quoi comment on voit pourquoi chez nous le prix est tellement délirant de ce petit ventilateur parce qu'en plus c'est que du plastique alors c'est bien il ya le petit support déjà tout prévu pour se clipser sur l'intérieur il ya la petite prise je vous expliquer après comment le brancher parce qu'on m'a aussi posé la question plusieurs fois comment brancher ça pour le variateur et aussi si jamais on veut rajouter sur le moteur électrique je vous montrerai tout ça après sur ce modèle ce que j'ai mis donc là sur le variateur bien sûr sur le 6s on a déjà le ventilateur sur le variateur et je vous ai trouvé ça je vous montrer de plus près pour le moteur et ça va s'arrange juste bien c'est juste parfait il n'y a rien besoin de démonter c'est un petit truc que j'ai trouvé sur aliexpress voilà un petit dissipateur de chaleur en alu donc il en existe de plein de couleurs différents j'avais pris le bleu voilà parce que ça me plaisait bien par rapport aux autres couleurs donc on a le dissipateur qui vient juste se positionner dessus qui est superbe bien designé voyez avec les petites rainures comme ça le refroidissement il est très bon on a déjà un petit ventilateur de 40 qui est monté dessus on peut bien sûr si on veut on il est fixé là avec deux vis on peut mettre encore un plus performant peut acheter à côté mais franchement déjà celui ci d'origine il fait très bien le tas vous allez voir je vais monter sur la machine et depuis j'ai le moteur depuis j'ai le moteur qui chauffe beaucoup moins ce qui est aussi plaisant sur ces machines si déjà on fait le retour c'est bien sûr la fiabilité la résistance mais aussi le système de clips de carreaux donc là sur le mac flash il faut juste venir appuyer sur les côtés et vous avez la carrosserie qui s'enlève pareil pour la clipser il suffit de la reposer dessus ça c'est des choses qu'on adore on veut plus de clips on veut plus tous ces trucs là on veut des carrosseries qui viennent tout seul se clipser dessus voyez ça ressemble voilà c'est ça donc on a le variateur 6s ici et le moteur voyez cette petite pièce qui vient exactement qui vient se positionner là sur le moteur non seulement ça donne un look sympa mais en plus ça va parfaitement bien dans la machine donc après vous pouvez bien sûr l'orienter un bon j'ai mis dans ce sens après vous pouvez mettre plus dans l'autre sens ça c'est comme vous voulez mais le fait de l'avoir mis comme ça j'ai remarqué qu'on n'emmène pas de cailloux à ce niveau là donc déjà toute façon l'origine avec la carrosserie qui est relativement proche du châssis on n'a pas de cailloux qui pas trop de cailloux en tout cas qui arrive à l'intérieur donc on a ce bon combo 6s qui fait super bien taff on a bien sûr le gros gros cerveau ici qui est monté sur les x max et sur les max et au niveau de la transmission n'a pas une transmission directe on a encore une comme une boîte de vitesses un démultiplicateur en fait entre les deux et ça je trouve que c'est bien parce que du coup ça protège quand même pas mal la transmission et ça permet d'avoir aussi pas mal de couples sur cette machine donc pareil les pneus qui sont dessus j'en ai juste un qui s'est décollé sur les quatre donc voilà j'ai remis un petit coup de colle pour l'instant ça n'a pas bougé je trouve que c'est de très bon que mais aussi un peu à l'image des pneus sur la trax s rallye les crampons sont très résistants et en même temps ils accrochent vraiment bien sur toutes les surfaces c'est vraiment des machines qui sont très agréable à évoluer que ce soit sur de l'herbe du goudon du sable de la terre vous arrivez à rouler et vous arrivez non seulement bien à rouler mais surtout maîtriser nickel de maîtriser nickel et vous maîtrisez nickel vous maîtrisez super bien les trajectoires et en plus vous avez aussi les assistants straxas vous pouvez soit laissé soit mettre un peu plus petit ou soit carrément le désactiver donc voilà donc voilà quoi ça ressemble voilà c'est tout simple et bien sûr pour le mancher il faut ouvrir vous voyez le filet là donc il faut en plus le filet il est vraiment long qui est vendu avec ces petits modèles appareils je vous mettrai le descriptif aussi il suffit d'ouvrir la boîte là vous ouvrez la boîte et vous connecter directement sur le port numéro 3 donc voilà pour cette machine maintenant je vais vous montrer celle ci et en même temps on va un petit peu donc là c'est pareil on a le système de clips qui est ici là qui vient se prendre là sur les côtés bon moi j'ai mis j'ai mis une housse de protection des fois ça peut galère à faire passer là ça je fais des petits trous voilà c'est pas terrible il faudra peut-être que je trouve un autre moyen en tout cas pareil c'est juste à clipser ça va super bien celui là il faut il faut bien le prendre par en dessous pour le clipser c'est un peu plus compliqué que celui-là du mac slash par contre mais ça ira très bien donc ma petite housse de protection qui s'est un petit peu abîmée c'est ça le problème avec ses housses pas cher de chez ali c'est vrai qu'elles sont vraiment pas cher elles font le job mais par contre les je sais pas pourquoi les fermetures éclairs elles ont toujours tendance à s'ouvrir quand elles sont fermées ça c'est vraiment dommage il faut vraiment que je me trouve un modèle où je pas ce problème parce que c'est un petit peu pénible est ce que je vais arriver à ouvrir voilà alors vous voyez que j'ai déjà installé le variateur le ventilateur sur le variateur donc ça se clips tout simplement dessus là voilà vous avez l'ovateur ça vient ce clip c'est dessus et vous avez déjà d'origine la petite prise rouge là ici qui sort du variateur parce qu'ils ont déjà prévu le coup donc vous aimez c'est bien parce que du coup il ya un petit espace de rangement ça c'est la fiche du ventilateur et ça c'est la fiche qui est directement sur le variateur donc c'est propre les fils ne bougent pas et donc c'est déjà prévu maintenant pour mettre sur le moteur ici il va falloir ouvrir la boîte mettre le ventilateur ici et venir connecter sur le canal je vais vous montrer ça il fera tout de suite après l'essai parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont posé la question ils n'ont pas su ils avaient un peu peur de brancher n'importe où vous allez voir de toute façon vous risquez rien que ce soit un truc que vous risquez c'est que vous êtes trompé de sens et du coup le ventilateur il tournera pas donc il faudra regarder bien le plus et le moins sur le récepteur donc après l'image de l'autre j'ai aussi trouvé un petit combo oui on va dire dissipateur ventilateur voilà pareil c'est des trucs qui coûte moins de 2 euros avec le dissipateur de chaleur en aluminium le petit ventilateur dessus et bien sûr le câble qui est assez long pour venir sur la boîte donc pareil je vous mettrais aussi le lien comme si vous avez absolument tout donc pour ce faire il faut juste un peu écarter les fils voyez et vous venez tout simplement clipser ça dessus et puis c'est aussi en place oui c'est super facile c'est déjà bien étudié au niveau de du diamètre c'est ça qui est bien avec ses ventilateurs si vous n'avez pas besoin de démonter ou d'avoir un petit peu de poussière on n'est pas besoin de démonter le moteur pour venir mettre votre dissipateur dessus franchement au prix où ça vaut il ya même plus besoin de s'embêter de faire des des petits dissipateurs en 3d en plus le fait que ce sandalus ça absorbe aussi beaucoup plus la chaleur donc pareil là je viens de voir voilà ça il faut faire attention ici voyez ici là vous avez le radiateur là et là vous avez l'axe qui tourne il faut faire gaffe si vous venez trop de ce sens ça risque de venir en contact là avec l'axe donc faites en sorte que le dissipateur il reste bien en bas oui il faut absolument qu'il reste en position basse quitte à mettre un petit rythme en haut je sais pas si on arrive à rebasculer les câbles par dessus normalement je pense qu'on peut parce qu'ici on a une petite vis qui maintient les câbles en dessous bon ouais normalement ça devrait pas voilà on le met bien voilà comme ça en dessous et normalement il devrait pas venir ce voilà ça je pense que c'est la position idéale donc maintenant pour vous le connecter il va falloir qu'on ouvre ici la boîte donc on va déjà ouvrir là pour le passage de câbles franchement pour les quelques euros que ça coûte de mettre ces ventilateurs il faut absolument le faire vous allez voir que ça va vraiment rallonger la durée de vie de cette électronique qui bien sûr aussi est protégé donc si vous arrivez à trop grande température ben la voiture va se couper mais bon c'est quand même embêtant d'être en plein amusement en plein run et puis on a on a le variateur qui se coupe parce qu'il est trop chaud donc en tout on a deux vis qui tiennent le couvercle et deux vis qui tiennent le petit capot de vent ou les fils ou passent les fils voilà c'est là il manque un petit peu de voilà donc on en profite tout de suite pour passer le fil dans l'ouverture voilà et là maintenant vous voyez on a pas mal de choses encore qui sont libres donc là tout simplement on vient se mettre voyez il ya canal 3 canal 4 vous vous mettez sur le canal 3 par exemple et oui le code couleur donc le rouge et le noir donc vous mettez pareil vous mettez sur le rouge et le noir et si jamais ça marche pas vous inversez le sens donc c'est tout simple donc maintenant avant de remonter on va tout de suite testé tout simplement on va brancher une petite lipo donc on allume notre radio commande on allume la bête ici sur le petit bouton et vous voyez là que le moteur ne tourne pas donc tout simplement vous allez venir ici déconnecter et inverser le sens et normalement voilà et il tourne vu que les deux fils sont noirs faut pas trop leur demander aux chinois non plus pour le prix et nous mettent deux fils noir mais voilà si vous voyez que ça fonctionne pas vous avez c'est juste le rouge et le noir sur le récepteur vous voyez tout simplement ici on a là le canal de direction le canal des gaz et tout de suite après je suis venu connecter donc sur le rouge et noir bien précisément parce que l'autre c'est la commande le fil de couleur là donc ça il faut pas le brancher l'action voilà du coup ça c'est valable quand c'est sur deux fils il y avait certains ventilateurs qui sont sur trois fils donc là vous ne posez pas la question vous avez bien le rouge et le noir dans quel sens ils sont et vous mettez sur les trois fils ça vous permet d'avoir une commande à distance de votre ventilateur donc voilà tout simplement vous voyez que même ce petit ventilateur on entend bruit un souffle vraiment fort au sens même en mettant le doigt là on sent qu'il ya beaucoup d'air qui passe donc là je suis super content on va bien pouvoir refroidir ce petit moteur c'est vrai que ce moteur il a vraiment tendance aussi à chauffer plutôt beaucoup voilà et du coup voilà je vais tout de après quand la vidéo sera finie je vais tout de suite faire le même montage voilà ça sera plus ce sera mieux pour s'entendre je ferai tout de suite le même montage après sur l'autre rallye comme ça sur ces engins là je serai déjà tranquille et il me reste encore après le rustler à équiper aussi qui n'a non plus pas le ventilateur sur le moteur et je crois que je n'ai même pas encore mis sur le variateur non plus voilà vous voyez là du coup je n'ai mis sur aucun ventilateur ni sur le variateur ici ça c'est quand vous recevez le variateur il est comme ça donc on a déjà le radiateur qui est dessus qui fait un petit peu le job mais franchement ça chauffe et souvent quand je donne bien sur le un quart d'heure après j'arrive en coupure malgré que la lipo elle encore du jus pour au moins un quart d'heure encore donc je faire pareil ici sur le moteur sur le variateur et un petit ventilateur sur le moteur donc le tout mais c'est ça dehors j'espère que mes petites explications vous avez vu là c'est vraiment pas compliqué de faire ces branchements et je peux vous garantir ça va vraiment changer vos véhicules vous allez déjà pouvoir rouler même quand il fait chaud sur sur la durée de votre lipo si vous avez des lipo de capacité correcte un peu rouler avec ses engins facilement une demi heure parce que c'est vrai que chez traxas on peut dire ce qu'on veut je sais pas comment c'est si c'est lié au combo ou à l'architecture de la voiture mais très souvent on peut rouler facilement 25-30 minutes avec un pack c'est vrai que c'est très agréable de pas tout le temps changer je sais qu'avec les rallye on avait bien et pourtant en tartiner en tartiner mais on a roulé plus de 25 minutes à fond à fond sans jamais s'arrêter c'est super plaisant donc voilà mon petit retour ben voilà comme toujours franchement je suis super content de mettre à casse même si c'est des véhicules qui reste très cher mais franchement au moins j'en profite je fais le fou avec je rentre avec j'ai pas de casse c'est quand même un plaisir on peut pas vous imaginer que vous partez tous vos véhicules et vous allez faire une belle session de bâche vous savez en général bien sûr il ya des accidents comme mon mon marc mon x max franchement qui aussi hyper solide je me suis pris l'autre jour je longe une clôture j'ai pas fait gaffe avec la profondeur c'était assez loin et j'ai tapé le pilier béton d'une clôture et bien sûr ça m'a arraché le triangle mais voilà un triangle en plastique ça coûte pas bien cher franchement par rapport à la violence du choc ça aurait pu être bien pire mais j'ai que le triangle à remplacer oui il est là ça vous jette un peu et je crois que c'est que le triangle du bas en plus le triangle du haut il n'a rien eu c'est juste le bas il ya une partie qui s'est arraché donc ça il faut que je m'en occupe mais franchement c'est vrai que c'est agréable avec ces véhicules de pouvoir rentrer et de d'avoir pas toujours des réparations à faire pareil niveau du comportement comme je vous ai dit à début de vidéo pour les débutants franchement il ya les yeux fermés c'est des engins qui se conduit ultra facilement qui se prennent instinctivement je vois que je le prête à des gens qui veulent essayer qui connaissent et pas du tout traxas franchement quelques allez on va dire en une minute et on voit les gens déjà en train de faire des petites figures avec vous voir prendre des virages en glisse et puis enfin c'est vraiment c'est vraiment excellent ça et ça fait plaisir de voir de voir les gens qui ont le sourire de conduire ces petites bestioles donc bon voilà je peux encore je peux encore à côté longtemps vous savez que j'adore les traxas j'aime aussi beaucoup d'autres marques d'ailleurs on va prochainement normalement dès que j'ai un peu de temps sur sur la chaîne on va essayer de faire chaque fois les cinq meilleurs véhicules par marque faut que je commence à faire mes recherches parce que ça ça prend beaucoup de temps à faire des recherches pour voir les véhicules les plus appréciés par marque les plus vendus et surtout avec le meilleur retour possible aussi donc je vais essayer de vous faire ça j'avais déjà fait pour les cinq meilleurs rc de 2024 en prenant plein 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 d'informations à droite et à gauche et on va essayer de savoir bien plus d'ailleurs on va essayer de continuer sur cette version là avec avec différents modèles parce que c'est vrai que toutes les marques ont vraiment des modèles qui sont super sympathiques donc voilà ça c'est pour les prochaines vidéos j'espère ça a pu un petit peu vous éclairer sur plein de questions que vous vous posez et pour ceux qui connaissaient déjà pensez-y vous avez des liens c'est pas cher ça protège votre machine et en plus vous allez pouvoir rouler à l'esprit tranquille merci à tous bonne semaine qui arrive pour vous j'espère que le temps sera avec nous et à bientôt sûrement je vais en voir plat aussi le week-end prochain val d'argent moi je ne viendrai que dimanche parce que le 6 je fête mon anniversaire et donc j'ai hâte de revoir tous les points là-bas ça va être super je vous dis très bonne semaine à tous et à bientôt ciao merci